... Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce mercredi 3 juillet 2024 sur Dabaru TV. Démarrons par cette information qui fait le chou gras des médias depuis quelques européens. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes à Nîmes, Pascal Niamolinda, a démissionné de son poste. Selon le média Africao, le Rwandais a jeté l'éponge le mardi 2 juillet dernier. D'autres sources annoncent déjà qu'il a été remplacé par Aristide Adjinakou. Les raisons de sa démission ne sont pas encore connues. Et pour rappel, Pascal Niamolinda avait été nommé le mercredi 22 février 2023 en Conseil des ministres. Bonne nouvelle pour les candidats en attente de la délivrance de leur casier judiciaire pour le dépôt des dossiers du concours de recrutement de 150 fonctionnaires à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Dans un communiqué en date du 1er juillet 2024, la ministre du Travail et de la fonction publique Adjadou Matisse a fait savoir que les candidats ayant fait la demande du casier judiciaire, mais n'ont pas encore satisfaits, peuvent déposer leur dossier sans la dite pièce au plus tard, le vendredi 5 juillet 2024, date limite de dépôt des dossiers. Cependant, ils devront se rattraper lors de la phase prévue pour les réclamations et les compléments de pièces lors de la date qui sera fixée ultérieurement. On en vient à présent à cette information, les deux anciens chefs d'état béninois, Boniaï et Nisifor Souglo, sont en train de jouer pleinement et avec sagesse leur partition dans le dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger. Dans leur mission de médiation, ils ont initié et rencontré le chef de la junte militaire au Niger, le général Abdelrahman Tiani. Après cette étape, un point de la séance du Niger a été fait le lundi 1er juillet dernier au président Patrice Talon afin de prendre des dispositions subséquentes pour le retour à la normale des choses. Il a été recommandé au cours de la médiation l'installation d'une commission trépatite pour renouer avec le dialogue entre les deux pays. Cette commission trépatite doit être composée des représentants du gouvernement béninois, nigérien et les deux anciens chefs d'état de la République du Bénin. Outre ce volet, le président Patrice Talon est appelé à prendre des dispositions nécessaires pour faciliter les négociations. C'est la fin d'un long processus judiciaire impliquant le député Nestor Noutaï du parti UP Le Renouveau à la criette. Poursuivi pour blanchiment de capitaux, le parlementaire est désormais lavé de tous soupçons par la Cour spéciale, donc pas de condamnation. Le verdict a été rendu public le mardi 2 juillet 2024. Faut-il rappeler, plusieurs millions de francs CFA avaient été retrouvés sur le compte d'un des enfants mineurs de l'honorable député. Lors de sa déposition, le 23 avril dernier, il a expliqué que l'argent sur le compte de son fils est le revenu de ses activités agricoles et ses salaires de député pour le compte de la huitième mandature. Les éléments de la police républicaine de l'arrondissement de Pira, commune de Bantais, ont mis la main sur un changement de 84 tonnes de noix de cadjou en pleine exportation hors du territoire béninois. L'opération des forces de sécurité a été menée dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin dernier à Pira dans les collines. Les informations de la direction générale de la police républicaine font état de ce que les 84 tonnes de noix de cadjou étaient reparties dans deux différents camions qui transportaient chacun 42 tonnes. La cargaison serait en direction de préqueteurs quand elle a été interceptée après d'importants renseignements. Un des conducteurs du camion a réussi à s'échapper, abandonnant son camion et le chargement aux policiers. Et là, la police républicaine est activement à ses trousses pour la poursuite de la procédure. Ce sera tout pour le Flash Info de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison. Rafiat Inoussa, Romaine Pana, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501